Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers Tout le Temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, Austin Reeves, la révélation de la saison. Nous revenons sur son parcours et les défis qui se présentent aux Lakers pour pouvoir le garder l'année prochaine dans cet effectif. Lakers Tout le Temps, c'est tout de suite. Lors du dernier match des Lakers face aux Suns de Phoenix, Dalvin Ham a fait un ajustement important. En effet, il a sorti Malik Bisley du 5 de base et l'a remplacé par Austin Reeves. Résultat, Austin a répondu avec une feuille de stats extrêmement intéressante. 25 points, 4 bons, 11 passes décisives avec 60% de réussite au tir. Comment ce joueur est-il devenu une sensation de l'NBA? Austin Reeves n'était pas forcément un profil pour Los Angeles. En effet, le garçon est né à Newark, Newark dans l'Arkansas. Un village où il n'y a même pas de feu de signalisation, à quelques kilomètres de Little Rock, dans l'Arkansas. Il a fréquenté l'université du Wichita State, ensuite celle de l'Oklahoma. Autrement dit, à la sortie de l'université, les équipes ne se bousculaient pas pour l'avoir. Il était projeté à la fin du deuxième tour de la draft. Cependant, dans un arrangement avec les Lakers, il a préféré ne pas être drafté par les autres équipes, afin de pouvoir signer aux Lakers en tant que free agent non drafté. C'est ainsi qu'il rentre dans un contrat two-way avec les Lakers. Mais à l'issue de la lutte d'été, les Lakers se rendent compte qu'il faut lui donner un contrat normal de joint NBA. C'est ainsi qu'il sort de sa structure de contrat two-way pour signer un contrat de deux ans avec les Los Angeles Lakers. Dès sa première année, il est impressionnant. Il ne joue pas beaucoup, mais quand il joue, il contribue. Lors d'une émission prévisionnelle de la saison NBA, je disais que je pensais qu'il pouvait tourner à 10 points, 6 rebonds, 6 assists. Or, ces stats actuels sont de 12 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, à 56% de réussite au tir. Ce que je n'avais pas prévu, néanmoins, c'était cette performance à Orlando où il enregistre une feuille de stats de 35 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. Ou encore, le 23 mars, face au Phoenix Suns, où il enregistre une feuille de stats de 25 points, 4 rebonds, 11 passes décisives. Ou lors du match de Houston, 24 points, 4 rebonds, 7 passes décisives. Ou encore, celui d'Orlando, 18 points, 5 passes décisives. Pour ce mois de mars, Austin Reeves est absolument impressionnant. 18,5 points de moyenne, 5,6 passes décisives, 3,2 rebonds, avec une réussite de 56% à 2 points et 38% à 3 points. Autrement dit, le jeune garçon est en progression constante. Mais ce qui est plus important que les stats, c'est son influence sur le jeu. Souvent, il est le deuxième ou le troisième meilleur joueur de l'équipe. Même avec l'absence de LeBron, les Lakers restent une équipe difficile à jouer. Ce qui est intéressant, c'est son QI basket et le moteur qu'il a. Dans cet extrait face aux Phoenix Suns, on a toute la panoplie de son jeu. Contrôle du jeu, jeu sans ballon, finir au cercle malgré le contact, les 3 points, les lancers francs, les passes, la vision du jeu, même la défense. Reeves est un joueur complet. Les performances de Reeves posent un problème néanmoins aux Lakers. La NBA regarde. Les GM regardent ce qu'il fait sur le terrain. Il y fera parier qu'il devrait recevoir pas mal d'offres des autres équipes de la NBA. Comment feront les Lakers pour garder ce joueur qui va être agent libre pendant l'été? Ça ne va pas être facile. Il pourrait recevoir des offres du style de ce qu'a reçu l'année passée Malik Mohr ou alors ce qu'a reçu Alex Causo il y a quelques années. Les Lakers seront en mesure de matcher les offres qui lui seront faites. Le prochain match des Lakers est ce soir face à Oklahoma City. Les Lakers ont exactement le même bilan que le Thunder, soit 36 victoires pour 37 défaites. Les Lakers occupent la 10e place, le Thunder la 11e place. Est-ce que Reeves sortira un grand match ce soir? Est-ce qu'il sera dans le 5e de base? Mais surtout, est-ce que les Lakers seront en mesure de gagner ce match extrêmement important pour la suite des événements? Voilà, ça m'est terminé pour cette émission consacrée à Austin Reeves, l'une des révélations de la NBA cette saison. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio